et salut tout le monde c'est max du serveur rose est donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de check and fidget et donc comme vous pouvez vous en douter mais c'est reparti pour la vidéo les objectifs pour l'année à venir ainsi que les objectifs de l'année précédente est ce qu'ils ont été atteints donc voilà c'est une petite série que je fais chaque année je je fais l'épisode voilà en début d'année donc pas le jour pas le jour même non plus mais dans les jours à venir et donc là on va faire le tour de mon personnage donc comme d'habitude la guilde le château fort etc voire voilà tous les objectifs tout ce qui peut tout ce qui va se passer durant cette année donc c'est parti on va commencer dans le même ordre que l'an passé donc si vous voulez je vous mets en description ou dans les commentaires l'épisode de l'année passée donc ça c'est un truc que je fais chaque année ça vous permet soit si vous n'avez pas vu l'épisode b2 enfin l'épisode la vidéo entre guillemets de le regarder et de vous mettre dans le bain de voir où en était mon personnage à l'année passée ou si là vous l'avez déjà vu ça peut toujours faire du bien de le revoir et se remettre dans le bain pour voir ok il en était là est ce que ça ça avait été vraiment atteint etc etc voilà donc je vous le mets dans les commentaires si vous voulez regarder vous pouvez donc c'est parti je commence exactement dans le même ordre que l'an passé pour faire plus simple donc c'est parti pour la guilde alors l'an passé pour la guilde c'est assez marrant pour le coup parce que je me suis ultra trompé j'ai pas compris j'avais dit l'hydre passé l'hydre à 10 têtes et en fait j'avais dit sur la vidéo qu'on était sur l'hydre à 9 têtes mais en fait je sais pas ce qui s'est passé si c'était pas si je m'étais pas bien réveillé ou quoi j'avais juste mal compté vous pouvez d'ailleurs le regarder sur mon épisode précédent en fait c'était déjà l'hydre à 8 têtes et sur la vidéo je dis qu'on est sur l'hydre à 9 têtes alors que pas du tout on est sur la 8 et du coup là on est toujours sur la 8 donc on n'a pas progressé pourquoi je ne sais pas je pense que c'est tout simplement assez compliqué ça demande vraiment beaucoup d'efforts et je sais pas bon il faut peut-être une guilde très 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 active je sais pas du coup voilà j'avais dit qu'on était à l'hydre à 9 têtes sauf que je me suis trompé on était sur l'hydre à 8 têtes d'ailleurs vous pouvez voir l'hydre c'est exactement la même et donc voilà bon apparemment la descend un peu plus que l'année passée quand même là elle est à 50% sur la vidéo de l'an passé elle était à peine à 90% mais du coup malheureusement pas d'évolution là dessus donc du coup l'objectif va rester le même même limite c'est un peu triste mais peut-être que je vais même le le baisser par rapport à l'année passée peut-être justement battre l'hydre 8 et l'hydre à 9 têtes donc l'an passé c'était battre l'hydre à 10 têtes mais en fait ça n'avait juste aucun sens cet objectif donc du coup voilà au moins essayer de passer cet hydre à 8 têtes cette année si possible voilà 8 voire 9 idéalement mais au moins la 8 et sinon tout comme l'an passé bon pour le coup cet objectif normalement devrait pas être trop compliqué mais rester la meilleure guilde du essence fr voilà guilde donc on est premier donc au moins cet objectif qui est au moins primordial au moins garder ce titre voilà donc le top 1 des guildes au moins le principal et en familier bah essayer de passer cet hydre à 8 têtes qu'on bloquait déjà en passé et ah j'ai oublié les raids donc les raids comme j'avais dit là en passé on était sur le 96 ou 97 je sais plus et j'avais dit que le 100 serait très compliqué mais une fois que le 100 serait passé les suivants ils sont super simples en fait parce que le raid 101 ce n'est rien d'autre que le raid 51 qui lui-même était le raid 1 c'est juste qu'à chaque fois on perd des statistiques mais les premiers sont toujours très simples en fait donc du coup une fois que le 100 est passé on passe directement à 104 105 voire 106 donc comme vous pouvez voir on est à ah oui c'est écrit un nom raid 106 donc pour cette année ben admettons battre le raid 110 voilà un tous les trois mois ça me semble ça me semble être à peu près justifié un tous les trois mois admettons raid 109 mais je pense que raid 110 est possible voilà donc pour résumer le raid 110 l'hydre à 8 têtes si possible mais je comprends pas pourquoi on n'a pas tellement évolué là dessus bon c'est pas grave c'est pas non plus gravissime c'est juste un peu dommage et voilà le top 1 le top 1 après forteresses donc vraiment je vais rester dans exactement le même ordre forteresses donc là il ya eu un gros chamboulement dans mes plans il va falloir que je vous explique j'étais mine de game 66 si je me souviens bien j'ai regardé la vidéo hier ou avant hier mais j'ai déjà quelques doutes oui j'étais mine de game 66 banque 36 et j'avais un plan mon plan c'était de monter uniquement la mine de game donc deux niveaux par mois soit 24 niveaux par an ce qui aurait fait une mine de game niveau 90 et toujours la banque à 36 sauf que le 1er janvier 2021 en fait on avait déjà eu deux donjons légendaires est vraiment je me suis dit après avoir fait la vidéo je me suis dit punaise mais les donjons légendaires c'est vraiment trop abusé comme bonus je peux pas me permettre de pas ne pas finir la banque alors que de maintenant les donjons on a les donjons légendaires ça permet de stocker énormément des piques ça permet enfin je sais pas ça me paraissait juste trop logique c'est je me suis dit après ma vidéo mais qu'est ce que tu fais florent tu racontes n'importe quoi donc changement de plan entre temps et j'ai fini la banque alors que j'avais prévu de la laisser à 36 et du coup elle est à 45 voilà alors que j'avais dit j'avais juste une place de disponible et donc là là où la surprise c'est super agréable il y a eu un bon bonus là dessus on pouvait aller vous dire sûrement bon mais du coup ok tu as atteint une banque 45 mais du coup tu n'as pas atteint une mine de game 90 et si regardez la très bonne surprise mine de game 91 tout de même malgré le fait que j'avais calculé voilà deux niveaux par mois 24 par an ça fait voilà 90 et de l'autre côté la banque qui bouge pas j'ai quand même réussi à avoir un niveau de mine de game de plus malgré le fait que j'ai amélioré ces neuf niveaux qui n'étaient pas prévu donc voilà l'objectif pour 2021 a quand même été super bien atteint je suis plutôt content de moi là dessus sur ce défi donc du coup un niveau de mine de game en plus que ce qui était prévu et ben neuf niveaux de banque de plus que ce qui était prévu voilà donc voilà depuis les donjons légendaires c'est vraiment je sais pas quelle est votre stratégie mais vraiment monter la banque ça va vous permettre surtout si vous pouvez vous permettre en fait de recommencer en fait c'est surtout ça si vous pouvez vous permettre de recommencer de remplir votre banque des pics vous allez pouvoir ramasser énormément de cristaux donc c'est vraiment très 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 intéressant et du coup voilà j'ai assez rapidement changé d'idée de suite après la sortie de la vidéo je me suis dit il faut vite terminer la banque ça va pas du tout donc voilà objectif plutôt à thème pour cette année du coup l'objectif est vraiment très 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 simple j'ai juste neuf niveaux de mine de game a terminé donc neuf niveaux ça nous fait ça quatre mois à peu près donc ouais quatre cinq mois donc voilà je devrais terminer l'objet la mine de game très facilement d'ici le mois de mai ou on parla janvier février mars avril ouais c'est ça à peu près d'ici le mois de mai à peu près allez admettons d'ici le mois de mai même sans utiliser aucun champignon donc voilà donc objectif tous faciles pour 2022 ici mais mine d'or du coup l'objectif il est plutôt bien atteint aussi donc j'avais une mine d'or niveau 65 et j'avais prévu là aussi donc deux niveaux par mois soit 24 par an ça aurait fait une mine d'or niveau 69 et résultat pardon 69 j'avais une mine d'or 69 ça aurait fait une mine d'or niveau 90 ça attendez je réfléchis 89 non non elle était 65 excusez moi je crois qu'elle était 65 oui elle était 65 et ça aurait fait une mine d'or 89 voilà c'est ça était 65 ça aurait fait une mine d'or 89 ça y est là je me suis rappelé et donc elle est niveau 93 donc objectif plutôt atteint voilà quatre niveaux de plus ça fait plaisir bon c'est pas non plus un gros débordement par rapport au niveau de base mais bon du moment où le niveau est atteint ça fait toujours plaisir et donc là c'est pareil je prévois de évidemment de finir la mine d'or vous en doutez donc objectif qui doit être assez facile qui doit pouvoir se terminer d'ici d'ici vraiment pareil peu de temps sans même utiliser de champignons ça ça va vraiment aller très 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 vite donc du coup là on a fait le tour le voilà les objectifs sont vraiment simples finir la mine de game finir la mine d'or voilà donc sauf si les développeurs entre temps décide de rajouter un bâtiment de rallonger les mines de game ou quoi que ce soit je peux pas prévoir plus dans cet objectif on va faire un tour vite fait sur les familiers j'avais dit que je n'utiliserai pas mes fruits et c'est ce que j'ai fait voilà donc comme on peut voir apparemment on peut en récolter à peu près 1000 par an voilà je sais pas si si j'ai été chanceux ou pas ou quoi mais en gros sur ma vidéo j'avais à peine une cinquantaine de fruits dans chaque classe j'en avais juste un petit peu plus dans les stats du guerrier donc en force et en endurance donc entre guillemets la mûre et la prune voilà en gros j'en avais juste un petit peu plus là dessus d'ailleurs l'avantage il est assez marrant parce qu'il n'est pas il n'est pas resté c'est justement là maintenant où j'en ai le moins donc c'est d'ailleurs assez bizarre d'ailleurs maintenant que j'y pense sur la vidéo au moment où au 1er janvier 2021 c'est là où j'en avais le plus et maintenant c'est là où j'en ai le moins mais du coup voilà j'en ai eu grosso modo à peu près 1000 donc je prévois de tout garder jusqu'au niveau 632 donc 632 pour ceux qui ne sauraient pas c'est tout simplement le niveau où le gain or est atteint au maximum et en fait lorsqu'on vend nos fruits mais ils vont atteindre le gain or maximum le c'est à dire 10 millions d'or je crois c'est ça c'est la potion vaudra 10 millions d'or en fait on peut vendre 10 fruits on peut mettre 10 fruits dans le chaudron de la sorcière et au niveau 632 ça aura une valeur de 10 millions d'or et ça n'augmentera plus donc voilà l'objectif c'est d'atteindre le niveau 632 et de vendre mes fruits à ce moment là donc voilà donc on peut pas dire ce soit non plus un objectif très 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 ambitieux mais bon j'ai fini donc je vois vraiment pas ce que je peux faire de plus là dessus c'est parti pour le cristal un objectif déjà un petit peu plus ambitieux ici ici ok donc le cristal si vous vous rappelez bien ou si vous avez regardé la vidéo j'avais la plupart de mes objets entre 15 et 14 j'avais voilà quelques 15 quelques 14 et l'objectif là aussi il est plutôt bien atteint plutôt bien atteint c'était d'objet d'avoir du 17 de partout et regardez la surprise c'est du 19 pas mal du 19 là aussi du 19 du 19 encore du 19 à nouveau du 19 et là sinon du 18 du 18 du 18 du 18 et juste l'arme en 17 donc j'aime bien avoir une amélioration de moins pour l'arme mais voilà en gros c'était prévu 17 partout j'ai juste sur l'arme du 17 et tout le reste c'est soit du 18 soit du 19 donc j'imagine que vous vous en doutez mais là aussi l'objectif c'est de finir donc 2022 ça sera pour mon personnage une année où beaucoup de choses se finiront on va finir une mine de game on va finir la mine d'or on va finir finir pardon le cristal normalement on va finir beaucoup de choses donc donc du coup finir le cristal et d'ailleurs pour revenir sur les familiers je pense que je vais aussi pouvoir atteindre le niveau 632 durant cette année ça va peut-être être compliqué mais ça va être possible et du coup par conséquent je pense enfin utiliser mes fruits cette année ci et donc entre guillemets finir les familiers bien que c'est déjà fait mais on va dire finir vraiment à 100 % 1000 % voilà on va dire ça comme ça après après on va passer sur les donjons pardon alors les donjons j'avais prévu de passer à res si vous j'ai aussi vous rappelez bien j'étais sur à res j'avais prévu de passer à res et poséidon donc l'objectif est plutôt bien atteint vu que ça a été fait et je suis sur adès voilà donc là l'objectif mais il est atteint pile poil j'avais pas prévu de battre adès ça n'a pas été fait mais bon voilà bon l'objectif est atteint j'ai battu à res l'étage numéro 7 j'ai battu poséidon l'étage numéro 8 et donc je suis sur celui-là donc je peux vous montrer mon meilleur record donc vous comme pour vous faire constater qu'il est bientôt près de tomber je prévois de tomber d'ici février je pense pas sûr et certain mais je pense que d'ici février voyez j'ai un record à 2,2 milliards voilà donc il est vraiment près de tomber c'était déjà le 26 décembre donc il n'est pas si longtemps de ça il y a à peu près une semaine une semaine et demie donc voilà l'objectif mais du coup c'est de tomber adès j'ai envie de vous dire tomber adès après pour ce qui est de Zeus je sais pas ça me paraît vraiment compliqué bon si on veut avoir un objectif assez classe et de rester aussi un peu dans la continuité de 2022 égal on finit tout on finit tout on pourrait essayer de aller pour le fun de près de prédire de battre Zeus je vous cache pas que ça me paraît compliqué mais allez voilà soyons fous on prévoit de finir Zeus et après pour ce qui est de fidget il est beaucoup plus simple que Zeus donc je prévois de le terminer aussi donc en gros ça serait à peu près adès d'ici février voire moins c'est en vrai fidget ça va peut-être me prendre un mois de plus genre mars à peu près peut-être avril mais en vrai mars me semble possible et Zeus donc qui est donc l'étage 10 du Mont Olympe peut-être d'ici la fin de l'année mais en vrai ça va être chaud ça risque d'être chaud mais bon pourquoi pas essayer de tout finir pour en gros pour avoir vraiment 2022 égal on finit tout voilà mais sinon voilà pour ce qui est de l'objectif il a été atteint donc ça fait plaisir donc maintenant qu'est ce qu'il nous reste à parler le top inter on peut parler du top inter donc le top inter aussi mais ça fait plaisir là aussi tout a été atteint ça fait vraiment plaisir pardon je bégaye ça fait plutôt plaisir donc si vous vous souvenez bien ou si vous venez de regarder la vidéo pour vous mettre dans le bain j'étais dans le top 60 voilà j'étais 65 au moment de la vidéo 65 ou 66 mais bon grosso modo se tourner dans le top 60 l'objectif c'était de passer le top 50 mais ça a été plutôt bien passé parce que vous voyez non seulement qu'on a passé le top 50 on a aussi passé le top 40 donc je stagne un peu voilà dans le top 40 entre 38 et 41 42 parfois mais c'est plutôt plutôt 40 quand même c'est quand même bien ancré dans le top 40 je me suis un peu incrusté je me suis incrusté dedans j'ai pas envie de le lâcher je ne lâche pas donc voilà c'est entre 38 40 des fois 41 mais en vrai pas vraiment plus bas et donc cet objectif est atteint parce que le but c'était d'être top 50 et donc on est top 40 à noter aussi d'ailleurs que mon meilleur record sur cette année a été top 21 donc voilà si vous n'avez pas vu la vidéo je vous invite à aller la regarder ça fait c'est vraiment une vidéo plutôt plutôt agréable où mon personnage est top 21 franchement je sais pas ce qui s'est passé une très belle remontada c'était une période où j'ai fait des vidéos top inter tous les jours tous les jours j'ai pas compris ce qui s'est passé un jour top 30 le lendemain top 29 top 28 et je suis monté comme ça bon peut-être pas tous les jours mais les gens un jour sur deux un jour sur deux un jour sur trois je gagnais une place et jusqu'à arriver à top 21 je sais pas ce qui s'est passé vous pouvez voir dans la chaîne youtube il ya un moment donné il ya genre une vidéo tous les deux trois jours de top inter nouveau record nouveau record top 29 nouveau record top 28 nouveau record top 27 nouveau record top 26 et j'ai fait ça jusqu'à top 21 j'ai pas compris donc voilà j'ai tout cassé et voilà bon je suis redescendu bon en toute honnêteté en toute honnêteté bon c'est normal en réalité le top 20 on va pas s'en dire je le mérite pas vraiment mais top 40 il est mérité voilà et donc pour cette année l'objectif c'est top 30 on va essayer de s'incruster dans le top 30 voilà donc ça me semble un objectif assez raisonnable il faut surtout pas oublier que plus on monte plus on affronte des joueurs qui sont coriaces qui savent jouer qu'ils ont une bonne expérience de jeu et donc c'est forcément de plus en plus compliqué donc j'étais top 66 l'an passé c'était assez prévisible de gagner une bonne quinzaine de places mais plus on monte plus c'est difficile donc là je veux pas de top 40 dire ça sera top 20 voilà top 20 je sais que j'ai pu le faire mais c'était entre guillemets pas mérité voilà c'était basé sur la chance ou je sais pas qu'ici s'est passé je sais pas du tout mais allez on va admettre top 30 j'espère je franchement j'y crois et mais top 30 pas de manière chanceuse vraiment de manière je m'incruste et j'y reste voilà donc ça et on va parler on va garder le meilleur entre guillemets pour la fin donc le personnage donc comme d'habitude je garde le personnage pour la fin donc là un objectif très 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 agréablement atteint là aussi donc si vous vous souvenez bien c'était l'objectif du niveau 600 le niveau 600 j'étais persuadé de pas y arriver j'étais vraiment persuadé parce que voilà je joue gold c'est très très lent et c'est très long voilà c'est tout ce que j'ai envie de vous dire c'était des niveaux j'étais déjà niveau 564 c'est très long de jouer gold au niveau 564 mais voilà il y a eu des choses que je ne pouvais pas anticiper mais déjà le donjon de taverne donc ce nouveau donjon donc je vois pas que moi j'aurais pu l'anticiper finalement ça fait quasiment deux niveaux gratuits de plus vu que j'ai pas enfin deux niveaux si je l'avais terminé mais voilà attend même plus je sais plus combien ça fait de niveau mais donc j'y pense parce que cinq étages ça fait un donjon un niveau pardon dix étages ça avait fait deux niveaux ah oui presque quatre niveaux pardon je raconte n'importe quoi donc voilà donc déjà le donjon de taverne en réalité fait presque quatre niveaux de plus à 300 millions d'x peu près vu que j'ai pas battu fidget donc déjà quatre niveaux mais ça fait niveau 620 on a eu le calendrier hier normalement j'aurais dû faire ma vidéo le 1er janvier donc j'aurais pas eu ce calendrier donc ça aurait fait déjà encore un niveau de moins mais bon la vidéo vous savez je la fais comme je peux quand je peux ça j'imagine vous vous en doutez donc ça aurait fait encore un niveau de moins et est aussi il ya encore un nouveau truc que je ne pouvais pas anticiper c'est que durant cet été les développeurs ont créé mais j'imagine que vous vous en rappelez parce qu'il quand même pas mal de pas mal de mauvais avis sur cette sorte de mise à jour le collectif un donc le collectif un qui permettait en plus d'avoir ce fameux ces fameuses micro quête pour à la fin en gagner une game orange si vous vous en rappelez une gamme xxl orange on pouvait aussi racheter tous les packs de débutants vous savez quand on commence un nouveau serveur le pack à 3 euros 5 euros etc et donc parmi c'est pas qu'il y en avait un qui permettait d'acheter un niveau donc là aussi ça permettait d'avoir un niveau de plus donc entre le donjon taverne le collectif un et potentiellement le calendrier de hier qui n'aurait pas dû rentrer dans la progression de 2021 ça fait que le niveau 600 n'aurait pas dû être atteint voilà donc l'objectif est atteint mais il a atteint j'ai dépassé au niveau 605 mais en vrai il ya eu beaucoup de choses beaucoup de choses que qui ont qui ont fait que ça a dû m'aider voilà le donjon taverne le collectif un le calendrier de 2022 là de la veille donc voilà mais l'objectif est atteint vu que hier j'étais quand même niveau 604 dans tous les cas hier j'étais quand même 604 donc l'objectif est atteint ça fait plaisir pour cette année vous vous en doutez je vais essayer d'atteindre le niveau 630 632 donc ça me paraît super chaud parce que vraiment j'atteins un stade où vraiment l'exp dans les quêtes c'est vraiment ridicule je joue gold je sais que je gagne au moins 18 niveaux par an grâce au calendrier donc 632 ça veut dire qu'il reste 14 niveaux avec mes quêtes mais en vrai 14 niveaux avec mes quêtes comme ça ça paraît simple mais c'est très compliqué les donjons bon ils ont donc créé un l'an dernier on va pas se mentir je pense pas qu'ils vont recréer un cette année ça me paraît très peu probable donc 632 pourquoi pas 632 ça me plaît bien c'est c'est le moment où on va utiliser les fruits pour le familier etc c'est le moment où si mon le guingor dans les quêtes aussi je sais pas si vous le savez le guingor dans les quêtes est capé donc j'aurais atteint le guingor maximal dans les qu'est donc c'est un niveau plutôt cool donc allez parti pour le niveau 632 et donc on termine sur les stats de base les stats de base j'avais prévu 77000 et 77000 mais là je me suis gouré énormément parce qu'en fait sur le coup au niveau 564 sur la vidéo j'étais à 162 moyenne je crois je précise dans la vidéo et donc j'ai dit à la fin de l'année ça fera 77000 et 77000 et regardez la surprise 85000 85000 soit un total si je dis pas de bêtises plus 16000 tout de même donc je suis à côté de la plaque à quoi à 5000 près c'est quand même assez énorme pour ce qui est de cette année là je suis sur une bien meilleure moyenne je suis sûr du 220 de moyenne désormais donc on a bien progressé vous vous rendez compte au 564 je sais pas si je me jouais de manière très optimale à l'époque ou quoi je jouais déjà gold mais j'étais à une moyenne de 160 c'était plutôt pas mal enfin 2 espace 160 évidemment pas pas 260 j'étais une moyenne à 160 quoi et maintenant je suis à une moyenne de 220 donc quasiment 60 clics de plus par jour c'est quand même assez impressionnant je pense pas que je peux gagner réellement beaucoup plus d'or de plus si ce n'est ne pas dormir la nuit récolter la mine d'or la nuit mais bon la nuit c'est fait pour dormir je sais pas ce que vous en pensez mais la nuit c'est fait pour dormir enfin moi de mon point de vue du moins et donc voilà 220 oui évidemment je peux gagner un chouïa plus mais 220 ça me paraît déjà énorme donc l'objectif c'est de gagner 80 000 stats de base cette année je prévois pas de gagner vraiment beaucoup plus d'or parce qu'en vrai certes c'est au niveau 632 le gain en or maximum mais franchement j'y suis quasiment presque la mine d'or comme je voulais montrer tout à l'heure je suis à 93 je pense pas avoir vraiment une grosse grosse marge de de clic de plus par jour donc voilà je suis à 220 à l'heure actuelle et peut-être que d'ici la moitié de l'année d'ici juin je serai peut-être à 225 mais bon allez on admet que ça va pas vraiment bouger de beaucoup donc 80 000 stats de base pour cette année ça va nous faire 125 000 et 125 000 forces et enduits de base voilà qui est un objectif plutôt sympa donc je crois qu'on a fait le tour voilà donc j'espère que ces objectifs là vous auront plu moi je trouve que ces objectifs sont plutôt sympa quand même on a beaucoup d'objectifs qui sentent la fin ça fait plaisir on n'a pas parlé des succès du coup mais bon les succès bon il ya rien d'extraordinaire les succès qu'est ce qui me reste les succès du coup fermeture je pense la voir du coup fidget c'est sûr et certain que je vais le battre donc terminé fermeture et pour ce qui est de la ds bon lui c'est sûr je vais l'avoir mais pour ce qui est de deux ans après bon allez on va prévoir de terminer les c'est je pense ça va être chaud pour deux ans je veux pas vous mentir mais allez pourquoi pas soyons fous battons deux ans et donc voilà je crois que là on a vraiment fait le tour du tour du tour si j'ai oublié quelque chose surtout n'hésitez pas à lire dans les commentaires à qu'est ce que je voulais lire aussi depuis cette année aussi je m'intéresse vraiment de près à la compétition entre joueurs français mais pas sur mon serveur donc il ya évidemment la compétition avec atibri mais aussi je m'intéresse pas mal à à des joueurs français autres que sur le s1 fr et je pense rattraper pas mal de joueurs ça c'est depuis je fais ça depuis quelques temps et donc aussi pouvoir rattraper d'autres joueurs sur d'autres serveurs genre fredo du s6 fr c2b peut-être tony du s2 fr des joueurs comme ça donc aussi voilà rattraper pas mal de joueurs français autres que kathy de mon propre serveur je parle un stade de base évidemment parce que pour ce qui est tout ce qui est cristal etc c'est évidemment déjà fait donc c'est des joueurs qui ont plus de stats de base que moi mais rattraper ces joueurs là aussi pour 2022 essayer de rattraper c2b du s6 fr fredo du s6 fr catégorie sur mon propre serveur peut-être tony du s2 fr ça va être chaud mais peut-être tony et voilà normalement j'ai calculé mon gain or est supérieur à eux donc je fais des petits relevés donc voilà donc aussi un objectif que je m'étais mis sur aucune de mes autres vidéos mais donc ça va être une première pour cette vidéo voilà rattraper d'autres joueurs sur d'autres serveurs donc voilà tony du s2 fr fredo du s6 fr c2b catili du s1 fr et peut-être que j'en oublie d'autres mais en gros c'est déjà pas si mal pour cette année voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu on va faire un petit résumé donc le cristal terminé donc 20 améliorations partout partout même sur l'arme la mine de game terminée la mine d'or terminée atteindre le niveau 632 terminée utiliser enfin de mes fruits les succès les terminer les donjons normalement tout terminé sauf peut-être zeus et et voilà et les stats de base plus 80 mille soit 125 125 et le niveau 632 voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu voilà n'hésitez pas à me dire si vraiment j'ai oublié quelque chose et le top inter aussi du coup voilà s'incruster dans le top 30 et voilà en guilde aussi peut-être espérer battre cette fichu hydra dit tête la 8 la 9 la 10 mais voilà bon sinon c'est pas grave voilà et bien sur ce je vous souhaite une bonne année et bonne santé et voilà et et plein de bonnes choses aussi sur chaquettes fidget salut tout le monde à plus